Bonjour et bienvenue à la nuit blanche au Musée des Beaux-Arts. Je suis ici avec Manuel Mathieu, qui fait une exposition maintenant qui s'appelle «Survivance au Musée des Beaux-Arts ». Et vous pouvez la voir sur le site web. C'est une visite virtuelle et ça vaut la peine, c'est vraiment magnifique. Manuel, est-ce que tu veux expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, bien aujourd'hui, on va faire une œuvre collaborative. Ce qui veut dire qu'on va s'amuser. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir, de faire, de faire, en fait, on va faire plein d'erreurs aujourd'hui. On va faire plein d'erreurs, on va apprendre à se connaître à travers notre, à travers nos, à travers notre peinture, à travers notre création. Cool. Oui, on fait ça? Oui, on fait ça. Ça, c'est magnifique. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser la structure de mes tableaux qui s'appelle « Manet ». Et comme vous pouvez le voir, il y a deux mondes qui sont en discussion dans ce tableau-là. Il y a deux espaces qui ont été travaillés de manière différente. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser ces espaces comme « Kate et moi ». Donc, « Kate va travailler, moi je vais travailler d'un bord et on va mettre tout ça ensemble. » Comme vous pouvez le remarquer, ici, la manière que je commence d'habitude, c'est que je mets à tremper du papier dans de l'eau avec de l'encre. Ça, c'est pour teinter le papier. Et le papier devient un peu rose, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce papier-là que je prends et que je travaille avec ce papier-là, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier, comme ici. Et je vais laisser Kate commencer. D'accord. OK? Est-ce que tu es prête? Oui, je prête. Donc, je vais te donner à Kate et elle va commencer. Alors, ici, c'est ça, on a une feuille aquarelle pliée en deux. Et moi, je vais commencer avec ce que j'ai devant moi. J'ai de l'encre, j'ai des crayons cire, j'ai des crayons de couleur. Alors, on y va. Ici. Ah, c'est très gestuel. C'est très… Oui. Je vais diluer un peu mes couleurs. Bien, oui, oui, oui. Ici. Et c'est ça. Je vais travailler très intuitive. Oui, je travaille aussi comme ça, d'ailleurs. Maintenant que j'organise mes tableaux, il y a des gars des endroits dans le tableau qui sont vraiment organisés de manière intuitive. Il y en a d'autres que j'organise de manière plus… avec plus de cohérence. Mais c'est la combinaison des deux, selon moi, qui fait que… que ça fonctionne. Que ça fonctionne des fois. C'est pas tout le temps que… C'est pas tout le temps que ça marche. Non, c'est ça. Moi, je vais travailler… Je vais mettre du crayon cire directement dans l'encre ici. C'est vraiment beau. Alors, je joue vraiment avec des lignes. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que c'est la nuit blanche. Wow. Bon, voilà. Et c'est à toi. Merci. Ok. Bon. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que… Je vais regarder ce qui est à faire, ce qui est magnifique. Et je vais… Je vais moi-même commencer à travailler, mais de l'autre côté du dessin. Donc, je vais le tourner et garder en tête ce qu'elle a fait. Donc, si je comprends bien… Donc, je vais le tourner et… Bon. Là, je me rappelle de ce qu'elle a fait. La manière que je commence à travailler, moi, d'habitude, surtout dans ce contexte-là, c'est que je mouille le papier pour permettre de diluer l'encre que je vais mettre dessus. Donc, une fois que c'est bien dilué, je vais le mouiller, je vais le… Voilà. Là, maintenant, je vais prendre un petit peu de bleu. Et si je me rappelle bien de ce que Kit a fait, j'avais comme l'impression que je voyais un visage. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais… Je ne vais pas essayer de compléter ce visage, mais je vais prendre en considération ce qu'elle a fait. Ok. Donc, ça me donne quelque chose à peu près comme ça. Je vais mettre un petit peu de pastel sec ici pour casser la prévisibilité de tout ça. J'adore l'effet quand l'encre est diffusée dans l'eau. C'est vraiment magnifique. En fait, c'est une manière de perdre le contrôle un peu par rapport à ce qu'on fait. Puis moi, j'adore ça aussi, de perdre le contrôle. Ça seulement que je fais, moi, je perds tout le temps le contrôle. Surtout quand je travaille. Ok. C'est extrêmement important pour moi de garder une certaine spontanéité. Donc, je vais essuyer. Je vais étaler ce que j'ai essuyé. L'excès que j'ai eu, je vais l'étaler sur le… Je vais juste rajouter un petit peu de jaune ici et je vais avoir fini. Et on peut avoir ce qu'on a ici. Là, je rajoute ce petit point un petit peu plus foncé parce que je pense que ça rajouterait quelque chose à la composition. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe en tournant le dessin et de voir ce que ça donne. Donc, je tourne. Wow! Wow! Mon Dieu! Oui, quelque chose qui se passe. Oui, oui. Puis là, c'est dans le bon sens aussi. Oui. Je trouve que c'est parfait. Je vais vous le montrer comme ça. C'est vraiment magnifique. D'un côté, c'est très… Il y a beaucoup de serre. C'est plus voir. Je vois que c'est circulaire. L'autre, c'est plus rigide avec les lignes. Je vais te passer ça pour que tu… Oh, wow! Je garde ça de plus près. Magnifique! Alors, voilà. Ça, c'est notre œuvre collaborative. Merci beaucoup, Manuel. Ça, c'était une expérience super. Ça, c'est un plaisir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Je vous invite de le faire. Et merci encore une fois. C'était magnifique. C'est un plaisir. C'est un très bon début. Je pense qu'on touche à quelque chose ici. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Merci.